Salut, c'est Lingen, ça fait 8 ans maintenant que je publie du contenu, texte, audio, vidéo et ça me passionne et comme vous, j'aimerais bien que ça m'apporte de l'argent. Alors aujourd'hui, ça fait quand même 8 ans que je fais ça, donc je vis de mon activité, je suis entrepreneur, je suis freelance, je fais du consulting, de la formation, mais à mes débuts, j'aurais beaucoup aimé avoir une plateforme comme Seeding Hub. Je vous en parle aujourd'hui et en réalité, je l'utilise encore aujourd'hui. Je vais vous montrer un peu plus dans les détails pourquoi. Alors Seeding Hub, c'est une plateforme qui va mettre en relation un annonceur avec un publisheur et l'idée, c'est que vous puissiez publier du contenu sponsorisé, gagner de l'argent par cet annonceur et tout ça par le biais de Seeding Hub. En gros, Nike, Adidas, Google ou qui vous voulez, l'amie Kaline, fait une campagne de publicité, une campagne de com et elle a besoin d'influenceurs pour publier du contenu vidéo notamment via YouTube pour toucher des gens. Aujourd'hui, vous imaginez que faire de la publicité à la télé, ça coûte très cher, mais en réalité, c'est bien plus intéressant pour eux de faire de la publicité à travers les réseaux sociaux et YouTube. Notamment, pourquoi ? Parce que la plupart des gens ne sont pas professionnalisés. Si, comme moi, vous êtes passionné par la création de contenu, peut-être que vous ne savez pas comment monétiser de l'argent. Et donc, c'est une opportunité pour les annonceurs de faire de la publicité beaucoup moins chère que de passer sur TF1 et M6. Et pour vous, c'est une grosse opportunité aussi parce que vous n'êtes peut-être pas encore des professionnels. Vous publiez du contenu, vous êtes passionné, mais vous êtes à vos débuts. Ce n'est pas que vous produisez du bon contenu que vous êtes un dirigeant d'entreprise. Donc, si vous débutez, ça peut être une excellente opportunité de gagner de l'argent pour pouvoir vous payer du matériel par la suite et professionnaliser votre activité. Ok ? Et donc, je vais vous montrer concrètement comment ça marche. Je le dis, cette vidéo, c'est un très bon exemple parce que cette vidéo même a été sponsorisée par SendingUp. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que SendingUp m'a dit, voilà, tu as cette chaîne-là, tu as ce public-là, tu as un tel nombre d'abonnés, je te paye cette somme d'argent pour que tu fasses une vidéo pour promouvoir SendingUp. Ok ? Alors, juste pour que la collaboration soit au top, je vous le dis tout de suite, c'est important que tout le monde soit gagnant. L'entreprise puisse avoir une bonne publicité, que vous, vous gagnez une somme d'argent qui respecte votre temps de travail et la qualité de votre travail et que votre audience soit intéressée parce que vous dites, sinon, ça n'a pas d'intérêt. Là, si je vous parlais de, on est sur une chaîne où je parle d'entrepreneuriat, de comment vivre de sa passion, je ne pourrais pas faire une vidéo influenceur pour, je ne sais pas, des valises. Ce ne serait pas opportun et pertinent. Ok ? Donc, gardez ça en tête. L'idée, c'est que vraiment tout soit gagnant et, par exemple, vous, vous allez y gagner parce que si vous ne connaissiez pas SendingUp, vous allez vous inscrire et vous allez peut-être gagner vos premiers euros grâce à moi, grâce à cette vidéo. Vous me suivez ? Allez, on y va. On rentre dans le vif du sujet. SendingUp, vous pouvez publier pas seulement grâce à votre chaîne YouTube, mais aussi grâce à votre blog, votre site web. Je vais vous montrer quelques exemples. Ici, par exemple, alors pourquoi ça, ça s'est ouvert ? Ici, c'est un article sponsorisé. Donc, on m'a payé pour publier cet article. Donc, c'est moi qui l'ai écrit. Mais il y a des cas où c'est eux-mêmes qui peuvent l'écrire à votre place contre quelques euros. Ils écrivent l'article à votre place et vous n'avez plus qu'à publier et à éditer si besoin. Donc là, c'est un article sponsorisé aussi. Donc moi, je suis payé entre 50 et 250 euros actuellement. Tout va dépendre évidemment de la taille de votre site, de votre audience, de sa qualité en termes de référencement. Et tout ça, vous pouvez le découvrir et ils vous font des suggestions. Je vais vous montrer très bientôt concrètement comment ça se passe. Ok, très bientôt, ça veut dire maintenant. Alors, ce que j'ai fait, donc là ici, j'ai par exemple 4 sites où je propose la possibilité de publier des articles sur mon blog. Donc, c'est ce qu'ils appellent le blog marketing. Donc, sur mon blog, j'offre la possibilité de publier par exemple des articles de blog. Ok ? Je peux offrir aussi, je ne l'ai pas activé, c'est pour ça qu'il y a un zéro, la possibilité de tester des produits et d'en parler sur mon blog et de faire des vidéos sur mon blog. Mais aujourd'hui, j'aimerais attirer votre attention sur l'offre influenceur vidéo. C'est la même chose mais avec votre chaîne YouTube. Vous avez une chaîne YouTube et vous voulez la monétiser. Et donc, il suffit de soumettre une offre. Donc, vous allez, vous inscrivez et vous mettez ici l'URL de votre blog, par exemple, de votre chaîne. Alors, moi, j'ai ma chaîne là, vous la connaissez puisque vous y êtes ici, ok ? Elle a une certaine audience dans une niche assez intéressante. Donc, j'ai pu fixer un certain prix que je ne vous dévoilerai pas. Mais je vais vous dévoiler les prix de cette chaîne-là. Apple Geek, c'est une chaîne que j'ai pas mal animée à un moment donné, que j'ai laissée un peu de côté. Et donc, j'ai soumis cette chaîne. Alors, on va essayer de retrouver. Voilà. J'ai soumis cette chaîne ici, à l'instant, juste avant de faire cette vidéo. Alors, je vais vous montrer concrètement ce que j'ai fait. Donc, en gros, vous mettez une petite description, ok ? Et puis après, vous fixez votre tarif. Alors là, il m'a dit qu'automatiquement… Alors là, on est sur ma chaîne à moi. Donc là, le tarif, il est flouté. Ok, on va revenir à l'autre chaîne qui est ici. Voilà. Donc ça, c'est la chaîne que j'ai soumise tout à l'heure. Donc, il faut toujours mettre une description avec quelques mots-clés parce que les annonceurs pour vous trouver, par exemple, s'ils veulent faire la publicité et toucher des fans d'Apple parce qu'ils vendent des coques Apple, ils vont taper iPhone. Ils vont taper Apple. Donc, vous, il faut que dans votre description, vous mettiez ces mots-là. Sinon, comment ils vont vous retrouver ? Donc, c'est ce que j'ai fait. J'ai fait un truc très court. Le mieux, c'est de faire un peu plus long. Et donc, Seeding me propose un prix. Il a calculé mon nombre d'abonnés, mon nombre de vues. Et donc, il m'a dit que je pouvais fixer un prix entre 40 et 80. Donc, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre des prix comme genre 59. Parce que c'est psychologique. Je ne vous apprends rien. 57, c'est encore mieux. Donc là, pour le coup, en ce moment, je suis un peu occupé. Donc, je ne vais pas pouvoir faire beaucoup de vidéos. Donc, je vais augmenter un peu le prix. Et puis, le jour où je serai un peu plus en galère, je vais baisser. Donc, ce n'est pas moi qui vais. Je ne vous explique pas. Vous faites comme vous voulez. Mais en tout cas, restez dans cette tranche. Et pour vous encourager, si c'est votre première mission, je vous recommande d'aller dans la fourchette basse. L'idée, c'est de pouvoir avoir votre première mission. Et ça vous permet d'avoir un portfolio. C'est-à-dire que si vous avez une première mission, vos prochains annonceurs, ils vont regarder la qualité de votre travail. Et si vous avez fait du bon travail, vous allez pouvoir augmenter votre tarif. Vous voyez où est-ce que je veux en venir ? Donc, moi, en ce moment, je suis occupé. Donc, je ne ferai rien pour moins de 77 euros. Vous mettez le type de vidéo que vous voulez publier. Donc là, il y a des descriptions. Si vous voulez aller voir, ils ont un très bon FAQ. Et puis, vous pouvez toujours les contacter. Ils sont très disponibles. Vous mettez vos informations de connexion, vos coordonnées. Vous enregistrez. Et puis, c'est tout. Vous prenez un quart d'heure ce matin, cet après-midi ou ce soir pour faire ça. C'est réglé. D'accord ? Et puis, je crois que je n'ai rien d'autre à vous dire. Si ce n'est que vous avez le lien en dessous, testez. Ça ne vous coûte rien du tout. Et votre contenu mérite, vous méritez de gagner de l'argent. Ne comptez pas que sur la publicité AdSense de YouTube. Ce n'est pas ça qui va vous apporter énormément d'argent. Ça dépend de votre audience, évidemment. Mais si vous pouvez faire une vidéo comme ça à 50, 100, 200 euros, voire 300, 400, 500 euros, ça peut vous payer du matériel pour pouvoir faire de meilleures vidéos. Donc, si vous voulez en savoir plus, allez cliquer sur le lien en dessous et découvrez Seeding Hub. Vous voyez, ils ont beaucoup de services. Vous pouvez même proposer vos réseaux sociaux et monétiser tous vos réseaux sociaux. Gardez juste en tête vraiment ce que j'ai dit tout à l'heure. Il faut que tout le monde soit gagnant. Fait du bon travail pour l'annonceur. Vous mettez un prix où vous êtes gagnant. Et puis, il faut que votre public ait un intérêt à votre vidéo. C'est-à-dire que si vous voulez, en d'autres termes, il faudrait que même si vous ne soyez pas payé, vous soyez prêt à publier cette vidéo. Exemple Seeding Hub, j'en ai déjà parlé d'ailleurs. Mais même s'il ne m'avait pas payé, j'aurais accepté de faire cette vidéo. Maintenant, évidemment, si je peux être payé, tant qu'à faire, j'y suis allé. Si vous aimez la vidéo, cliquez sur like, testez, utilisez le lien, testez Seeding Hub. Laissez-moi un commentaire, posez-moi vos questions, vos avis. Dites-moi si vous avez votre première mission. N'hésitez pas à laisser un commentaire avec le lien de votre première vidéo. Je serai très curieux de voir ça. Je vous dis à très bientôt et abonnez-vous tant qu'à faire. Ciao !